Salut, moi c'est Mila et mon animal magique Murphel peut se transformer en tout ce que je veux. Et alors ? Le gros monstre a sauté hors des buissons et a rugi. C'est tout pour ce soir. Bonne nuit, Mila et Murphel. Bonne nuit, papa. Murphel fait peur à Mila et Murphel aussi. Oups, Murphel attrape la balle. Oh ! Crocodile ! Ne sois pas bête, Murphel. Il n'y a pas de crocodile dans notre jardin. Oh ! Il y a un crocodile dans les buissons. Un crocodile ? Ça ressemble plus à une balle pour moi. Murphel regarde ! Des singes ! Amusant ! Amusant ! Tigre est parti ! D'abord le crocodile, maintenant le tigre. Il se passe quelque chose de bizarre. Découvrons ce que c'est, Murphel. Hum, oui, oui. Ne t'inquiète pas, Murphel. Il n'y a pas de buissons d'où les animaux effrayants peuvent sauter. Ouf ! C'est orfeuilleux, Murphel ! C'est orfeuilleux, je le savais. Orfeuille ? On va lui faire peur, Murphel. Allons à la plage, Murphel. C'est parti ! Murphel, transforme-toi en sous-marin. Salut, monstres des mers. Nous voulons faire peur à Orfeuille. Veux-tu nous aider ? Il arrive ! N'aie pas peur, Murphel. C'est juste Orfeuille. Oh, salut, Orfeuille. Mila et Murphel n'ont pas peur ? Non. Mais toi, tu devrais avoir peur. Regarde. Oh, un monstre marin ! Maintenant, Orfeuille a peur. Oui, merci, monstres des mers. Nous allons construire une maison pour ces petits oiseaux. Yeah ! Ok, Murphel, sillons toutes ces plonges de bois de la bonne longueur. Transforme-toi en scie. Tu peux scier ici. Super travail ! Maintenant, transforme-toi en marteau. Youpi ! Maintenant, continuons. Voilà ! Salut, Barky ! Veux-tu une maison aussi ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ok. Faisons-lui une niche aussi, Murphel. Yeah ! Mais qu'est-ce qui fait tout ce bruit dans mon jardin ? Bonjour, monsieur Vendeboue. Nous construisons une jolie niche pour Barky. Oh ! Ça fait beaucoup trop de bruit. Alors maintenant, partez de mon jardin. Salut, monsieur l'écureuil. Voudrais-tu que nous te fassions une maison aussi ? Nous te suivons ! Morphel, transforme-toi en camion Ben. C'est ton arbre ? Ok ! Commençons à construire une maison d'écureuil, Murphel. Salut, Tortue ! Ne t'inquiète pas, nous n'allons pas te faire de mal. Tortue veut maison aussi ? La tortue en a déjà une. Tu t'en veux une ? Oh ! Allons voir où elle va. Est-ce que tu penses à ce que je pense, Murphel ? Maison Véleine. Véleine n'est pas maison ? Oups ! Je crois que sous l'eau, les animaux n'ont pas vraiment besoin de maison. Maintenant, retournons dans notre maison, Marphel. Oh, allez, Barky Tu as déjà une super maison Je suis désolé de vous avoir chassé, Mila et Murfel Barky voulait vraiment cette maison Voulez-vous toujours construire une maison pour Barky ? Yeah ! Je pense que j'ai une bonne idée Ah ! Mais qu'est-ce que c'est ? La baleine ne voulait pas de cette maison Oh ! Mon jardin ! Oh non ! Vous m'avez battu, Monsieur Archin Monsieur Archin a encore gagné Monsieur Archin, super-héros J'aimerais être un vrai super-héros Hé ! Ok, Mila, super-héros Mais je n'ai pas de super-pouvoir idiot de Murfel Murfel, oui ! Maintenant, Mila, super-héros Waouh ! Merci, Murfel Oh non ! Reviens, Béla Mila, la super-héroïne, ramènera Béla pour vous Oh ! La voilà ! Ne t'inquiète pas, Béla C'est juste de moi et Murfel Oh ! Tu l'as trouvé ! Merci beaucoup, Mila, la super-héroïne Arrêtez ! S'il vous plaît ! Mila, la super-héroïne, va arrêter votre camion Ne vous inquiétez pas Merci, Mila Mila, sauve le chat Ouais ! Ah ! Nous devons encore arrêter le camion de glace, Murfel Oh ! Chou ! Oh ! Tu as retrouvé mon camion de glace ! Merci beaucoup, Mila, la super-héroïne Oh ! Ne m'en parlez pas, monsieur C'est ce que font les super-héros Mila, regarde ! Encore une fois, Yana Ok, Stan Oui ! Sors-nous de là, Yana Mais nous sommes coincés C'est tellement lourd Merci, Mila, la super-héroïne Oui ! Les super-héros aident les gens Mais... sais-tu ce qu'ils font aussi ? Oh ! Que font-ils ? Ils mettent les bandits en prison Et voilà ! Maintenant, le goûter peut commencer Yeah ! Goûter ! Je sais comment nous pouvons rendre cela encore plus amusant Animi, peux-tu donner vie aux jouets avec tes pouvoirs magiques ? Maintenant, ça ressemble à une fête ! Hé, Mila et Marfle ! Je peux emprunter Animi pour un moment ? J'aurais besoin de son aide pour quelque chose Bien sûr, papa ! On dirait qu'Animi serait heureux de t'aider Hé ! Petit T-Rex ! Laisse le bébé tranquille ! Tu as ta propre tasse ! Allez ! Jouez gentiment ensemble ! Hé, 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 hé ! Un crat ! Agrandis le T-Rex aussi pour qu'ils puissent jouer ensemble ! Non ! Un crat ! C'est beaucoup trop gros ! Oh non ! Un crat est trop fatigué pour utiliser ses pouvoirs magiques ! Nous devons les arrêter avant que quelque chose de mal n'arrive ! À l'aide ! À l'aide ! Bébé géant, liberté ! Attrape cette voiture, Marfle ! Super bien attrapé ! Laisse-moi te remettre ce prix ! Ah ! Pas le temps ! Nous devons continuer, Marfle ! Oh ! Garde-vous ! Ah non ! Pas de bébé géant ou de dinosaure sur les bâtiments de ma ville ! Oh non ! Nous devons aider l'officier de police frise ! Marfle ! Transforme-toi en T-Rex super-héros ! Merci, Marfle ! Oh oh ! Nous devons les emmener loin de la ville avant qu'ils ne fassent vraiment n'importe quoi ! Transforme-toi en hélicoptère, Marfle ! Tu veux l'hélicoptère ? Tu veux l'hélicoptère ? Eh bien, suis-nous ! Qui veut jouer ? Ouf ! Enfin du repos ! Pas vrai, Unkra ! Marfle a de l'eau ! Marfle a super-soif ! Yeah ! Tes pouvoirs sont de retour, Unkra ! Hey ! Tout le monde ! Oh ! Eh bien, je pense que nous pouvons jouer encore un peu ! Yeah ! Oui ! Bienvenue à la pièce de théâtre de l'école ! Cette année, nous jouons certaines des aventures de Marfle ! Wow ! Je suis un dinosaure vraiment dangereux ! Mila ! Marfle ! Sauvez-moi ! Ah non ! Marfle ! Transforme-toi aussi en bon dinosaure ! Oui ! Un dinosaure ! Euh... Non, Marfle ! J'y suis Marfle maintenant ! Oh ! Ok ! Stop ! Jouons encore une fois ! Et... action ! Ouais ! Marfle le dinosaure ! Tu as vu ça, Yann ? Marfle joue dans une pièce de l'école ! Que dirais-tu de te déguiser, Yann ? Et de rejoindre la pièce ? Nous pourrons juste attraper Marfle ! Car personne ne remarquera que nous sommes les bandits ! Oui ! Bon travail, Marfle ! Euh... merci ! Mais... attendez une minute ! Quel rôle jouez-vous exactement ? Je suis papa ! Et... moi... je suis... euh... 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 le maire, bien sûr ! Dis quelque chose ! Alors... Marfle ? Papa est vraiment fier de toi ! Papa est vraiment fier de toi ! Rentrons à la maison ! Hein ? La fin ! Attendez ! Les bandits ! On a fini par t'avoir, Marfle ! Quoi ? C'était une super pièce de théâtre à l'école ! Je me demande où est ma petite star ! Papa ! Marfle ! Au secours ! Attends ! Il y a deux Marfles ? Allons-nous ça ! Hein ? Mais là, transforme-toi ! Mais c'était juste un jeu, Marfle ! Je ne peux pas vraiment me transformer ! S'il te plaît, transforme-toi en dinosaure ! S'il te plaît, ne nous mange pas ! Nous allons laisser partir l'autre Merfle ! C'est Mila ! Ah ! On s'est fait avoir ! Eh bien ! Je crois que je sais de quoi va parler la pièce l'année prochaine ! Oh ! Je peux jouer alors, Stan ? Oh ! Regarde, Yann ! J'ai été génial ! Merci ! Je ne serai jamais capable de danser aussi bien sans mon cher animal de compagnie magique, l'oiseau sonore ! Oh ! Merci ! Avec le pouvoir magique de l'oiseau sonore, il peut ressembler à tout ce qu'il veut ! Oh oui ! Y compris la musique ! Je suis tellement heureux de la voir ! Pas dans ma ville ! Ah ! C'est l'agent de police, Freeze ! Cours ! J'avais devoir de mettre une amende ! Tu te souviens de la fois où tu es allé avec l'officier de police, Freeze, Marfell ? C'était tellement drôle ! Oh ! Ce n'est pas l'agent de police, Freeze ! Yann ! Je suis un animal de compagnie magique ! Il est si mignon, Stan ! Il parle exactement comme moi ! Ah oui ! Volons-le, Yann ! Quoi ? Je suis sûre que vous ne pouvez pas juste me voler ? Qu'est-ce que tu veux en faire, Stan ? D'abord, on va s'occuper de l'officier, Freeze ! J'ai justement un plan ! Officier Freeze, ne vous retournez pas ! C'est moi, Monsieur le maire ! Quoi ? Qu'est-ce que je peux ? Pas de temps à perdre ! Le géant des montagnes est en train de commettre des crimes odieux ! Oh non ! Qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il déplace des rochers sans autorisation ! Oh non ! C'est un crime et je m'y connais ! Je t'aurai, géant des montagnes ! Tu l'as bien eu, Stan ? Ah oui ! Avec l'oiseau sonore dans la bande immobile, nous pouvons utiliser ses pouvoirs nous-mêmes ! Maintenant, il est temps de passer à la deuxième partie de notre plan ! Jouer est un travail manuel ! Je vais demander à papa si on peut avoir de la glace ! Crème glacée ! Marple ! J'ai de la crème glacée ! Je suis derrière toi ! Mais ne regarde pas ! Jouons à un jeu ! Ouais ! Marple aime le jeu ! Super ! Ok ! Ferme tes yeux et suis ma voix ! Continue tout droit ! Tourne un peu à droite ! Continue ! Mais où va-t-il ? Et stop ! Ok ! Nous sommes presque à la crème glacée ! Oh ! Glace ! Mais pour avoir de la crème glacée... Eh bien ! J'ai besoin que tu te transformes en boule de démolition ! Ha ha ! Maintenant, on fracasse la porte de la banque, Marple ! Oh ! Mais là, as-tu bizarrement ? Non ! Je suis très bien ! Tu dois juste casser la porte de la banque ! Non ! Marple ! Ne crois pas que Mila vole une banque ! Oh ! Bandit ! Défonce les portes, Marple ! Non ! Ne casse pas la porte de la banque, Marple ! Mila ! Utilise ta boule de démolition pour écraser le bouton de la bande immobile ! Oui ! Merci, Marple ! On a perdu ! Fuyons, Yann ! Oui, Stein ! Ça n'était pas moi ! Crème glacée ! Non ! Rendez-moi ça ! Il faudra d'abord nous attraper, vieille homme ! Ha 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 ! Mila ! Murfel ! Les bandits m'ont volé ma voiture à voyager dans le temps ! Ha 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 ! Voilà donc à quoi sert cette machine ! Ha 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 ! On va pouvoir voler les gens à travers le temps ! Oh non ! Change-toi en voyageur du temps aussi, Murfel ! Har stubents du temps même enordum ! Mais, ça n'est pas très bon non ! Les voilà ! Il a eu un autreился. Il est temps de changer de Pakistan ! Ne ! Moving a comme désertけて en voyageur ! C'est parti ! Halte ! Vous avez vu des bandits ? Bandits ? Mais non, Milady. Je suis le chevalier Pierre Latoulouse. Et vous êtes arrivés dans mon charmant village médiéval. Oh non ! Change-toi en dragon, Morphel. Tu ne perds rien pour attendre, dragon. Je vais chercher ma vraie épée. On s'arrête là, princesse. Oh, tu vas bien, ma petite princesse ? Je vais bien, cher père. Grâce à ces curieux voyageurs. Hum, Mila ? Moi ? Non. Je suis la princesse Lila. Et voici Sirper. Je suis Mila. Et voici Morphel. Morphel. Ravie de vous rencontrer. Dites, sauriez-vous où sont allés les affreux bandits qui ont volé notre trésor ? Hum, c'est bien possible. Morphel, change-toi en grand voyageur du temps. Tu ferais mieux de courir. Pas de dragon dans ma vie... Euh, dans mon village. Nous sommes riches, Stan. Ya. Peut-être qu'on pourrait arrêter de voler. Non ! Donnez-moi ce trésor, bande de canailles ! Fuyons ! Vous n'avez aucune chance. Vite, l'autre voiture ! C'était pas cool. C'est vous qui avez fabriqué cet engin ? Et vous êtes magicien ? Oh non ! Eh bien, en fait, je suis un scientifique. Comme c'est curieux. Bien, si vous avez un moment, je peux vous montrer comment ma machine fonctionne. Eh bien, vous serez toujours les bienvenus. Vous revenez quand vous voulez. Et pour revenir à notre époque, il suffit d'appuyer sur le bouton qui cligne. Eh bien, oui, je pense que nous reviendrons. Et en plus, les batteries se rechargent automatiquement avec le soleil. C'est très moderne. Et vous avez une option. Merci de porter tous mes livres, Morphel. Morphel, super ! J'ai besoin de ton aide. Ce coquin de Sweeperbug a volé mes lunettes. Et les a cachées dans sa maison pour animaux. Ah ! Ah ! Ah ! Mes lunettes ! Morphel fatigué ! Morphel est toujours tout tout seul ! Oh ! Je suis désolé, Morphel. Oh ! J'aimerais qu'on puisse faire tout ce que Morphel peut faire pour qu'il puisse faire une pause. Attends une minute, Mila. C'est une idée géniale ! Voici le Glitterbug. Il peut transformer les humains en animaux de compagnie magique pendant une journée entière. Wow ! Tu peux nous transformer en Morphel ? Wow ! Wow ! Mila, transforme-toi en singe ! Maintenant que nous pouvons nous transformer, tu peux prendre tout le repos dont tu as besoin, Morphel. Je vais me transformer en fusée. Maintenant, comment est-ce que je vole ? Est-ce que tu as vu ça, Stan ? Si nous volons la Glitterbug, nous pourrons être des bandits Morphel. Les bandits ! Morphel ! Trans... Oh ! Je peux me transformer moi-même ? Mila, transforme-toi en voiture de course ! C'est trop cool ! Wow ! Wow ! Mais... pas facile ! Comment je m'arrête ? J'ai besoin... d'aller plus vite ! On n'arrivera jamais à attraper les bandits comme ça ! Transformons-nous en un robot, papa ! Un bateau ! Allons-y ! Wow ! Oups ! Papa ! Robot ! Robot ! Oh ! Un robot ! Wow ! Non, Morphel ! On s'en occupe ! Tu étais fatigué de tout faire tout seul ! Tu te souviens ? Morphel, pas fatigué ? Si on travaille tous ensemble ! Vous ne pouvez plus fuir, Bandi ! On n'a pas besoin de fuir ! Glitterbug, transforme-nous aussi ! Nous ne sommes pas Morphel, Stan ! Non, mais vous êtes des animaux de compagnie magique ! Oh non ! Cours ! Nous avons sauvé Glitterbug ! Bien ! Maintenant, jouons tous ensemble ! C'est d'accord ! Maintenant, c'est l'heure de la fusée ! Robot Freeze a quatre modes ! Et d'un, indulgent, strict et vraiment sévère ! Il ne faut jamais tourner ce cadran sur vraiment sévère ! Pourquoi pas, professeur ? Pas de problème ! Voyons voir ce que Robot Freeze peut faire ! Vous semblez être de gentils enfants ! Maintenant, voyons voir s'il peut arrêter les criminels ! Avec les bandits qui causent autant d'ennuis, j'aurai bien besoin d'aide pour mon boulot de policier ! Morphel, transforme-toi en voiture de police ! Il faut attacher votre chien ! Oh ! Pardon, officier ! Passez une bonne journée, jeune fille ! Oh ! Eh bien, merci ! Attention ! De ne pas envoyer votre ballon dans les fleurs ! Pas dans ma ville ! Voilà pour vous une amende ! Quoi ? Mais... Oh ! Oh ! Oh ! Mon ballon ! Oh non ! Quelque chose ne va pas ! Robot Freeze a sûrement son mode très strict ! Regardez ! Quoi ? Voilà une amende pour avoir marché sur l'herbe ! Ah ben, je ne marchais même pas sur l'herbe, dis donc ! Mais vous étiez sur le point de le faire ! Quoi ? Nous devons tourner son cadran sur un autre mode ! Yeah ! Oh ! Rattrape-le, Morphel ! Oh non ! Mais voilà ! Oh ! Essaye encore, Morphel ! Morphel ! Morphel, pas attrapé ! Inacceptable ! Il faut à tout prix qu'on l'arrête ! Mais comment ? J'ai une idée ! J'ai une idée ! Il faudrait que Robot Freeze vienne à nous ! Change-toi en mégaphone ! Je suis sur le point de marcher sur l'herbe ! Stop ! Voilà une amende pour vous ! Maintenant, Morphel ! Pfiou ! Vous l'avez fait, Mila et Morphel ! Ah, non ! Peut-être que deux policiers, c'est un peu trop ! Hi 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 ! Chaton ! Oh ! Mais à qui peuvent-ils appartenir ? Oh non ! N'ayez pas peur, petit chaton ! Hmm... Morphel, transforme-toi aussi en chat ! On doit les emmener à l'animalerie magique ! Ils seront en sécurité là-bas ! Hi 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 ! Oh oh ! Quoi ? Mila, Morphel a trouvé chaton ! Oh oh ! Ils sont vraiment mignons ! Oh ! Mais nous ne pouvons pas les garder ! Il faut que vous trouviez leur vrai propriétaire ! Papa a raison ! Morphel, retransforme-toi en chat ! Bonjour ! Ces chatons sont à vous ? Oh ! Comme ils sont adorables ! Mais ils ne sont pas à moi ! Ce ne serait pas génial d'avoir un chaton aussi mignon ? On doit chercher plus loin, Morphel ! Bonjour ! Ces pauvres chatons sont à vous ? Pfff ! Des chatons ? Non ! Mais... Ils sont plutôt mignons ! Est-ce que je peux en avoir un ? Je suis désolée, mais nous devons trouver leur propriétaire ! Vas-y, Morphel ! Morphel, transforme-toi en lion ! Ces chatons sont à vous, Monsieur le marchand de glace ! Oh ! Ils sont tellement doux ! Tout comme cette crème glacée ! Oh ! Regardez ! Là-bas ! Ah ! Donc le fermier Bob est votre propriétaire ! Oh ! Mes pauvres petits chatons ! Vous les avez retrouvés ! Merci, Mila et Morphel ! Mais... Il faut que je leur trouve de nouveaux propriétaires ! Hmm... Eh bien ! Je pense que je connais quelques personnes qui les aimeraient ! Bye-bye, chaton ! Hmm... Hmm... Oui... C'était le dernier ! Mila, Morphel ! Regardez ! On a un nouvel animal magique ! Chaton ! Ah ! Il est si mignon ! Lisons un conte de fées, Morphel ! Oui ! Conte de fées ! Ok ! Il était une fois, Mila et Morphel marchant dans une forêt. Et à l'intérieur de cette forêt, ils ont vu une maison faite de bonbons ! Waouh ! Ils avaient très faim ! Et voulaient manger la maison ! Hmm... Oh non ! Que se passe-t-il ? Mila, c'est rouge ! Mais une veut pas être si grande ! Allons chercher un remède pour me rendre petite à nouveau ! Ouais ! Ah ! Un dragon ! Salut Mila et Morphel ! Qu'est-ce que vous faites ? Je me suis transformée en géante ! Et maintenant, nous cherchons un remède pour me rendre petite à nouveau ! C'est génial ! Troy, le dragon va vous aider ! Hmm... Le dragon qui les aide ? C'est un conte de fées totalement stupide ! Vous savez, j'ai entendu dire qu'ils peuvent tout guérir dans ce château là-bas ! Super ! Alors, allons là-bas ! Oh non ! Vous n'irez pas ! Je suis un pirate ! Yaaah ! Et il y a une prime sur les géants ! Oh non ! Je vais te protéger, Mila la géante ! Quoi ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Morphel aide ! Morphel robot ! Oh non ! Mon canon ! Je dois m'enfuir ! Oh non ! Tu ne dois pas ! Nous t'avons arrêté Agnès le pirate ! Oh non ! Quoi ? C'était beaucoup trop facile ! Ce dont votre conte de fées a besoin, c'est un sorcier maléfique ! Ce n'est qu'en me battant que Mila pourra redevenir petite ! Oh non ! Le sorcier maléfique ! Tu ne pourras jamais me vaincre ! Nous allons voir ça ! Je te le renverrai tout de suite ! Oh ! Ça fait mal ! Je vais l'arrêter ! Tu ne peux pas voler si ton ballon est percé ! Ouah ! Ah ! Morphel robot ! Un trame sorcier ! Je vais créer un portail pour que vous ne vous approchiez même pas ! Oh non ! Comment pouvons-nous arrêter le méchant sorcier ? Euh... Quelqu'un veut un cookie ? Piscuit ! Pourquoi pas ? Merci ! Oh ! J'ai une idée ! Le sorcier maléfique ne peut pas dire ce qu'il fait pour nous arrêter quand il a la bouche pleine ! Quoi ? Mila la géante attrape le sorcier maléfique pour qu'il ne puisse pas s'échapper ! Je vais l'abattre avec mon canon ! Oui ! Et j'utiliserai mon feu ! Morphel vaisseau d'énergie ! Je ne suis plus une géante ! Wouhou ! Yeah ! Oh ! Ok ! Quel compte de fait allons-nous faire maintenant ? Oh non ! Ououh ! Amusons-nous sur l'aune aussi ! Morphel, transforme-toi en requin ! Ouais ! Ça doit être la meilleure vague que j'ai surfée de toute ma vie ! Coucou ! N'ayez pas peur ! N'ayez pas peur ! C'est seulement Morphel ! Oh ! Salut Morphel ! Hey ! Regardez un peu ça ! Tada ! Oh ! Waouh ! Essayons de faire quelque chose nous aussi, Morphel ! Joli ! Incroyable ! Incroyable ! C'était vraiment trop drôle ! Ouais ! Ouais ! Les vagues sont super aujourd'hui ! Hmm... Elles sont même anormalement grandes ! Attention en bas ! Oh les mecs ! Eh ben ça, c'était du surf ! Du surf ! On ne faisait pas de surf ! On fuyait l'énorme monstre qui a créé ces vagues ! Il voulait nous dévorer ! Mais on ne servira pas de déjeuner pour monstres ! Non 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 ! Pas question ! Euh... Vous êtes certain que c'était un monstre ? Est-ce que vous me traitez de menteur ? Je le jure sur la jambe de bois de mon père ! Papa ! Morphel et moi on pourrait aller voir ça ! Euh... D'accord ! Morphel, je compte sur toi pour que Mila soit en sécurité ! Morphel protège ! Ils sont complètement fous ! Hmm... Pas vague ! Oh non ! Regarde, Morphel ! Oh non ! Changez-toi en sous-marin requin, Morphel ! Ah ! C'est beaucoup mieux ! Oh ! Regarde ! Voilà donc le monstre qui fait toutes ces vagues ! Oh non ! Attention ! Il essaie de nous attraper ! Il faut que tu grossisses, Morphel ! Monstre effrayé ? Ah ! Peut-être qu'il ne nous voulait aucun mal après tout ! N'aie pas peur le monstre ! Nous ne te voulons aucun mal ! Oh ! En fait, tu cherchais juste à te faire des amis ! Et en éclaboussant les pirates, tu voulais seulement jouer ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Mila ! Marple ! Il est temps de rentrer à la maison Pourquoi ne viendrais-tu pas avec nous pour rencontrer papa ? Mon papa adore les animaux magiques Maintenant que les vagues sont parties, vous n'aurez plus besoin de ça Voleur, on te retrouvera, espèce de face d'ours Oh non ! Il faut qu'on les arrête, Marple Super ! Alors c'est toi le grand méchant monstre qui cause tous ces problèmes Mais je crois que tu pourrais devenir l'ami des surfeurs En leur fabriquant de belles et grosses vagues Qu'en dis-tu ? Merci ! Marple ! Transformez-toi en Monsieur Action Figure ! J'étais eu, Marple ! Transforme-toi en un vrai super-héros, Marple ! Qu'est-ce que... Oh non ! C'est un auton d'un animal magique ! Nous te rendrons, Mila et Marple ! Tu sais où nous trouver ! C'est un feu ! C'est un feu ! Un feu, s'il te plaît ! Transforme-toi en costume de super-héros pour aider Papa à nous sauver ! Hein ? Ok ! Wow ! Euh... Regarde, Stein ! Oh oh ! Bon, allons-y ! Bon ! Ouf ! Je n'arrive plus à voir Mila et Marple ! Orple, désolé ! Orple et Papa travaillent ensemble ? Oui ! Allons chercher ces bandits ! Mais je n'ai aucune idée de l'endroit où ils vivent ! Pas ici ! Quoi ? Pas ici non plus ! Euh... Hé ! Repose la maison ! Désolé ! Bon, il ne se cache pas sous la maison ! Où pouvons-nous regarder maintenant ? Hum... Le commissariat de police ! Pas ici ! Une poubelle ! Maintenant, je me souviens ! Les bandits vivent à la décharge d'ordures ! Oh ! Oui ! Je crois que j'ai une idée pour récupérer Mila et Marple ! Orple, peux-tu te transformer en un autre animal magique ? Arrête ! Tu es tellement ennuyeux ! Pourquoi est-ce qu'ils sont si longs ? On n'aura jamais un animal magique comme lui ! Tu aurais dû lui dire où nous vivons ! Ah ! Allons le trouver ! Papa ! Continue, Marple ! Arrêtez ! Alors ? As-tu un animal magique pour nous ? Bien sûr que j'en ai un ! Voici l'animal magique Orph... euh... Animifant ! Nous avons un animal magique, Stan ! Nous en avons un, Yann ! Nous devons récupérer Orphèle ! Ne t'inquiète pas, Mila ! Qu'est-ce que tu sais faire ? Animifant, compagnie magique ! Oh ! Mais, Yann ! Yann ! Où es-tu ? Je me demande où est allé le bandit, Yann ! Toi et Orphèle, c'est une super équipe, Papa ! Yeah ! C'est sûr ! J'ai besoin de respirer ! Tu ne pourras jamais nous attraper, Morphèle et moi ! Oui, c'est vrai ! Oh là là ! Je ne peux plus suivre ses enfants ! Enfin... L'un de moi ne peut pas ! Mais je parie que d'autres moi le pourraient ! Salut, Papa ! Hé ! Maintenant que je me suis reposé un peu, je me sens beaucoup plus rapide ! Et si on faisait une petite course jusqu'à la place du village ? Vraiment ? Bien sûr ! Morphèle, transforme-toi en voiture de course ! Personne n'est plus rapide que Morphèle ! Pauvre Papa ! On a gagné ! Non, vous n'avez pas gagné ! Je suis arrivé depuis un bon moment ! Quoi ? Comment as-tu fait ça ? Je me sens beaucoup plus rapide ! Pourquoi ne pas réessayer ? Faisons la course jusqu'à l'arbre le plus haut à côté de la ville ! Ouais ! Mais c'est si loin ! Tu ne veux plus faire la course avec moi ? Si je veux ! Ok ! On y va ! Il n'y a aucun moyen qu'il gagne ! C'est l'arbre le plus haut ! Papa ? Wow ! Vous êtes arrivé ! Super ! Vous avez été plus rapide que je ne pensais ! Comment c'est possible ? Faisons une course jusqu'au sommet de cet arbre ! Ouais ! Ça ne peut pas être réel ! Est-ce qu'on rêve, Morphèle ? Euh... Morphèle, je sais pas ! Faisons une dernière course pour rentrer à la maison ! Je suis un peu fatigué ! Nous devons gagner cette course, Morphèle ! Yeah ! À vos marques ! Prêt ? Partez ! Morphèle, transforme-toi en fusée ! Nous devons aller plus vite, Morphèle ! Morphèle, essaie ! Oh ! Oh ! Oh ! Marphèle, trop fatigué ! Oh, je suis désolée, Morphèle. Tu vas bien ? Oh ! Oh ! Qu'est-ce que vous croyez faire? Qu'est-ce qui se passe? Rendez-le-moi. Bien sûr. Nous ne faisions que plaisanter. Merci, papa. Mais il y a vraiment trop de toi. Je voulais vous faire une petite farce. Et doubleur m'a un peu aidé en me doublant cinq fois. J'ai fini par vous rattraper. Vous étiez tellement rapide. Merci, Murphle. C'est formidable de toujours vouloir aider les autres. Murphle m'a aidé aussi. S'il vous plaît, redescendez, monsieur Poussy. Murphle, peux-tu m'aider? Monsieur Poussy est coincé dans l'arbre et j'aimerais le tenir dans mes bras. Peux-tu nous réunir à nouveau? Mais je ne voulais pas dire ensemble comme ça. Si vous n'aviez pas volé ma voiture de police, vous seriez déjà en prison. Ça ne nous dérange pas. Oui. Murphle, c'est super que tu sois là. Pourrais-tu m'aider à amener ces bandits au commissariat? Ok. Oh non! Murphle, attends-moi! Bon petit Poussy de police! Au revoir! Il ne nous a pas mis en prison, Stan. Enfuyons-nous! Hey, Murphle, tu peux m'aider à soulever ces caisses? Elles sont vraiment lourdes. Non, Murphle, ne les mets pas sur le toit. Ah! Te voilà, Murphle! Qu'est-ce qui s'est passé? Ton petit ami rouge m'a mis dans l'arbre et s'est enfui. Mais ce n'est pas possible. Murphle n'a rien fait. Mais je sais très bien ce que j'ai vu. Murphle, où as-tu emmené les bandits? Nous n'avons pas vu les bandits. J'étais pourtant vu les emmener au poste de police, Murphle. On va encore attraper les bandits. Murphle, transformez-toi en robot. Ah, non! Bon, la plaisanterie a assez duré, Murphle, hein? S'il te plaît, remets les caisses en place. Murphle était avec moi toute la journée, papa. Vraiment? Il ressemblait à Murphle et était rouge, comme Murphle. Bon, à part les taches vertes, bien sûr. Des points verts? Oh, mais bien sûr, c'est Murphle. Il faut l'arrêter, Murphle. Salut, Murphle. Tu peux m'aider à faire de la place ici? Regarde, Murphle. Murphle s'est peint tout en rouge. Oh, non! Nous allons le nettoyer, Murphle. Transformez-toi en camion de pompier. Oh! Attention, Murphle. Ce n'est pas Murphle. C'est Orphle. Et maintenant, tu ne pourras plus jamais tromper personne, Orphle. Merci, le vrai Murphle. Arphle reviendra. Oui! Allez, commençons la construction. Mais d'où vient tout ce bruit? Bonjour, monsieur Vendebou. On construit une cabane dans les arbres. Ce sera l'endroit où nous jouerons avec nos amis. Une salle de jeu dans un arbre? C'est n'importe quoi. En plus, construire une cabane dans les arbres est vraiment difficile. Tu n'y arriveras jamais. Je pense que nous pouvons le faire, monsieur Vendebou. Vous verrez. Toi! Maintenant, on doit d'abord être sûr que toutes les planches ont la bonne longueur. Je ne crois pas que les ciseaux seront assez solides. Murphle, change-toi en scie. Murphle, change-toi en marteau. Murphle, change-toi en marteau. Murphle, change-toi en marteau. Ça ne ressemble pas du tout à une cabane dans un arbre. Il n'y a même pas de toit. Eh bien, ça n'a pas l'air si mal, finalement. Et maintenant, transformons-le en véritable cabane dans les arbres. Murphle, change-toi en... Grue. Grue? Oui, grue. Grue, grue, grue. Oui. Wouhou! Bien, bien, bien. Regarde ça, Barky. C'est vraiment une belle cabane dans un arbre. Halte! Quel est le mot de passe? Murphle, je ne sais pas. Le mot de passe, c'est Murphle. Murphle! Oui! Oui! You! Eh bien, ça alors. C'est la plus belle cabane dans les arbres que j'ai jamais vue. Allez, Murphle! Allons chercher Agnès et Hugo et faisons la fête dans notre nouvelle salle de jeu. Quel est le mot de passe? Hein? Le mot de passe est Murphle. Faux! C'est le mot de passe de votre club. Si tu ne connais pas le mot de passe de mon club, eh bien... Tu ne peux pas rentrer. Eh bien, alors notre club va faire un pique-nique sur l'herbe. Plutôt qu'une fête dans la salle de jeu. Coucou, Barky! Est-ce que tu veux rejoindre notre club? Euh... Est-ce que... je peux rejoindre votre club? Bien sûr, monsieur Vendeboue. C'est super! Alors on peut faire une fête dans notre salle de jeu! Bonjour, Murphle! Un crocodile! À l'aide, Murphle! Change-toi en éléphant! Oui! Bravo, Murphle! Mais comment ma chambre s'est-elle tout d'un coup transformée en jungle? Et si nous allions voir papa en bas? On ne bouge plus! Euh... Merci pour les belles photos! Euh... Allez! Tu peux t'en aller maintenant! Murphle! Transforme-toi en lion! Et chasse le tigre d'ici! Plus gros, Murphle! Ça, c'était vraiment un truc incroyable, alors! Merci de m'avoir sauvé! J'ai tellement hâte de développer toutes ces magnifiques photos! Hé! Hé! Rends-moi ça! Hé, bonjour! Alors, que pensez-vous du nouveau jardin que j'ai créé avec papa Jungle? Merveilleux! Il est magnifique, papa! Mais la magie de papa Jungle a transformé toute la maison en jungle! Hein? Des singes! On est peut-être allé un peu trop loin! Il est sur le doigt! Murphle, transforme-toi en gros singe! Papa Jungle, tu dois arrêter! Cette jungle est devenue trop dangereuse! Ah! Un croc-croc-croc-croc-croc-dile! Barkey! Barkey, sauve-moi! Sauve-moi, Barkey! Barkey! Ah! Oh! Faisons plus petit, cette fois! Papa Jungle? Magnifique! Oh! Un papillon! Oh non! Regardez! Laurent le maçon et Joe le mécano détruisent la ville! Mais pourquoi ferait-il ça? Ah non! Pas dans ma ville! Visez-le avec l'hypno-rayon, Piane! Suivez-le avec l'hypno-rayon, Piane! Oui, monsieur! Morphle, transforme-toi en robot géant! Il faut qu'on empêche Laurent et Joe de détruire la ville, Morphle! Maintenant, Morphle, aide-nous à détruire la ville! Ok, monsieur Bondy! Oh non! Morphle est devenu méchant! J'adore ça! Grâce à l'hypno-rayon qu'on a volé au professeur Rachid, tout le monde va faire ce qu'on veut! Oh non! Papa, on doit suivre les bandits! Ils ont hypnotisé Morphle! Mais comment on va les arrêter si Morphle ne fait plus ce qu'on lui dit de faire? Ah! Ok! Nous y voilà, Yann! Cette fois, ça va marcher, Stéphane! Maman! Il y a deux personnes ici qui vont te dire quelque chose! Ah! Ce ne seraient pas les bons ariens qui me servent de fils! Je n'ai pas le temps pour vous deux maintenant! Le président ne va pas tarder à chanter! J'ai autre chose à faire! Dites-lui! Dites-lui! Je voulais vous dire que vos fils sont les plus grands méchants que j'ai jamais vus dans ma ville! Ils sont vraiment très méchants! Qu'est-ce que vous racontez? Mes fils n'ont jamais été de vrais méchants! Et maintenant, voilà qu'ils invitent la police chez moi! Vous êtes encore pire que je ne le pensais! Ben... Maman! Dites-nous que nous sommes vraiment des grands méchants! Oh oui! Dites que vous êtes fiers de nous! Ça suffit, les bandits! Pourquoi on ferait ça? Tu n'es qu'une petite fille inoffensive sans ton machin rouge qui t'obéit! Tout le monde! Attrapez-les! Hein? Mais pourquoi ces gens suivent-ils vos ordres? Tu les as hypnotisés? Les gens ne devraient pas faire ce que vous dites parce que vous les forcez! Ils doivent le faire parce qu'ils sont d'accord avec vous! Et pour avoir détruit la ville, je vais vous mettre tous les deux derrière les barreaux! Vraiment? Vous les arrêtez? Ah oui, maman! On se fait tout le temps arrêter! Oh mon Dieu, les garçons! Finalement, vous êtes de vrais méchants, après tout! Je suis si fière de vous! Tu as entendu, Stan? Ya, j'ai entendu, Yann! J'ai entendu! La ville est à nouveau parfaite! Mais les enfants, il est temps d'aller au lit maintenant! Non, papa! On ne veut pas aller au lit! Tu te souviens? On ne doit pas faire ce que les gens disent! Sauf si on est d'accord avec eux! Tu as raison! Mais les petits enfants doivent toujours obéir à leur papa! Seulement les papas? Et à maman, aux instituteurs, à l'école, obéir aussi aux policiers, et à grand-père, et à grand-mère, et... Vous êtes très minutieux, officier de police-freeze! Je dois l'être! Deux commissaires de police vont passer pour voir si je fais du bon travail en tant qu'officier de police! Tout doit être absolument parfait! Alors, on ne vous retiendra pas! Bonne chance! Bye-bye! Merci, les amis! Pourquoi ne portez-vous pas votre chapeau officiel de nettoyage? Pas de chapeau! Chapeau de nettoyage? Désolé! Vous devez être les commissaires! Bienvenue! Un bon officier de police devrait connaître absolument toutes les lois! Eh oui! Je crois que je les connais, monsieur! Nous verrons bien! Oh! Un feu rouge! Pourquoi ne chantez-vous pas? Chantez? Un policier arrêté à un feu rouge devrait chanter! Regardez-moi! Le policier heureux! Trouter! Une autre loi que je ne connaissais pas! N'est pas mangé pendant le service! Tellement d'amende! Eh bien, je crains que nous devions vous emmener à un présent, cher monsieur! Mais pourquoi est-ce qu'il l'arrête? Transforme-toi en voiture de course! Hé, Mila et Murfel! Que vous est-il arrivé? Il s'avère... que je ne connais pas la moitié des lois! Je ne suis pas apte à être officier de police! Ce n'est pas possible! Nous devons élucider cette histoire, Murfel! Pas de chapeau dans le parc! Transforme-toi en buisson! Pas de piquenique avec une couverture! Ou près d'un arbre! Ou avec un panier! Avec Peter Freeze Party, nous pouvons faire tout ce que nous voulons, Yann! Ouais, Stan! Bonne vie! Hum... Donc ils ont inventé ces étranges lois! Deux peuvent jouer à ce jeu! Oups! Désolé! Vous serez désolé quand je trouverai... Oui, où il est? Laissez-moi voir! Euh... Non, pas celui-là! Où est-ce que c'est? Voyons voir! Ah! Le voilà! Quand une personne heurte un commissaire de police, le commissaire de police doit continuer à marcher! Euh... OK! Viens, Yann! Ils doivent laisser leur sac de putain à la porte du poste de police et entrer à l'intérieur. Ils doivent maintenant enlever leur fausse moustache et crier... Nous sommes les bandi... Attendez! Cela n'a aucun sens! Ça en a pour moi! Maintenant, vous êtes en état d'arrestation! Saufime! Vous voulez venir jouer avec nous? Ah, ça a l'air amusant On va jouer avec toi Ah, ça a l'air amusant Hé, ça a l'air amusant, ça aussi Ah, ça a l'air amusant Ah, ça a l'air amusant, ça a l'air amusant Arrêtez les amis, je ne veux pas jouer Ah, qu'est-ce que tu racontes ? Ce jeu est amusant Hé, arrêtez ! Elle ne veut pas jouer avec vous Hé, ce n'est pas juste, nous voulons juste jouer avec elle Les pirates peuvent aussi s'amuser, tu sais Oui, mais elle, elle ne veut pas jouer Arrêtez, Marfell ! Transforme-toi en baleine ! Allez, allons-nous en dixi, Phil ! Est-ce que tu veux jouer à un jeu différent maintenant ? Oui ! Attention tout le monde ! Requin dans l'eau ! Marfell ! On devrait dire à ces requins qu'ils ne doivent pas effrayer les gens Transforme-toi en requins ! Requin, arrêtez faire peur aux gens ! Mais que font-ils ? Ouah ! Ouah ! Ouah ! Bien joué, Marfell ! Mais regarde, les requins continuent à faire peur aux gens ! On doit aller l'aider, Marfell ! Arrêtez, les requins ! Robots ! Oh non ! Des requins robots ? On va aller l'aider, Marfell ! Écoutez les requins de la maison ! On va aller l'aider, Marfell ! Non ! Ils sont policiers, les requins sont ça ! Une fois qu'ils devront les arrêter ! On va aller l'aider, Marfell ! On va aller l'aider, Marfell ! Nous devons les arrêter ! Mais ils vont vraiment trop vite! Encore un de plus, Martel! Regarde! Les requins robots ont fait partir tout le monde de la plage! Ouais, alors maintenant, on peut voler toutes leurs serviettes! Je ne reviens pas que nous ayons réussi à berner le professeur Rachid en lui disant que nous voulions ces robots pour faire des recherches sur les requins! Ah oui, alors? Et qu'il les fait en échange d'un simple sandwich à l'oeuf? En parlant de ça, à propos, où sont passés nos requins robots? Attention, Martel! Ah! Pas encore, c'est de l'art! Martel, deviens un énorme requin aussi! Ah! Vous n'êtes rien comparé à notre robot! Attrapons-les! Maintenant, ajoute des jambes, Martel! Nous devons sortir d'ici! Oh! Regarde, Stan! Nos requins robots sont venus nous chouper! Ce ne sont pas des requins robots, Yann! Ce sont des vrais requins! À l'aide! À l'aide! Je crois que vous avez appris une leçon importante aujourd'hui! Ouais! Les vrais requins sont dangereux! Et que nous ne devrions pas nous déguiser un requin pour effrayer les gens! Exactement! J'ai peur de me faire frapper par la balle! Mais tu as été génial, Hugo! Tu l'as arrêté! Yeah! Hé, les enfants! On aimerait bien jouer au football avec vous! Oui! On va jouer! Euh... OK! Super! Mais puisque tu es dans une équipe avec tes amis, nous, nous pouvons jouer dans une équipe avec nos amis! D'accord? Euh... Bien sûr! Vous pouvez sortir maintenant! Waouh! Oh oh! Tu es sûr qu'on veut jouer contre ces gars-là, Mila? Bien sûr! Nous avons aussi une super équipe! C'est notre cage! Et ça, c'est notre but! OK! Commençons le match! Je serai l'arbitre! Euh... Bien sûr! Ha ha ha! OK! Le jeu commence! Dans 3... 2... 1! C'est une main! Ah ah! Non! Pas du tout! Il n'y a pas main! La balle n'a pas touché ses mains! Waouh! But! C'est un zéro pour l'équipe bandit! Oui! Oui! Mila, par ici! Retour de course! Yeah! J'ai marqué! C'est un partout! Oh! Arrête-le, Morphel! Arrête! Arrête! Merci, Morphel! C'est un... C'est un... Pour l'équipe Morphel! Oh! Oh! Hein? But pour l'équipe bandit! Ça fait deux partout! J'étais sûre que la cage était juste derrière moi! Ne t'inquiète pas! Nous avons à nouveau la balle! Oups! Il semblerait que notre but soit maintenant à l'intérieur de la voiture des bandits! Ce n'est pas juste! Les bandits ne sont jamais justes! Allons les chercher! Je l'ai eu! Oh non! Partage du panneau! C'est génial, Morphel! Tu ne peux pas voler! Comment pouvons-nous ouvrir? Ah! Ce bouton rouge ouvre la sphère de verre! Appuie sur ce bouton, Morphel! Ouais! Maintenant, on peut marquer à nouveau! Ah! 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 Oh non! Je vais marquer pour l'équipe bandit! Au revoir! Oh! Tu as peur d'une petite balle? Je vais tirer! Oh! Ouais! C'était amusant! Je peux faire ça toute la journée! Arrête de jouer! Morphel est de retour! Ah! 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 Marque! Quoi? Je marque! Oh non! C'est 3 à 2 pour l'équipe Morphel! Et le temps est écoulé! On a gagné! Tu l'as fait, Hugo! Ah! 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 Voilà une histoire effrayante et amusante, n'est-ce pas? Morphel, transforme-toi en robot géant! Je n'ai pas peur du monstre! Morphel va me protéger! Je ne crois vraiment pas que le monstre soit réel! Ouais! C'était juste une histoire! Pourquoi n'allons-nous pas le découvrir? Morphel, transforme-toi en hélicoptère! Ok! Mais je suis sûre qu'on ne trouvera rien! Je parie que le monstre vit dans cette grotte! Je suis sûre que nous ne trouverons aucun monstre là-dedans! Oh! Une créature est en train de sortir! Tu vois? C'était juste un oiseau! Pas de monstre ici! Un... Un... Un monstre! Il est réel! Hé! Ce n'est pas un monstre! C'est notre ami le géant des montagnes! Il n'est pas effrayant? Non! C'est un gentil! Alors, les enfants, vous avez trouvé le monstre? Oui! Nous l'avons trouvé! Oui! Il était très gentil! Et nous avons joué avec lui toute la journée! Bien sûr que oui! C'est ça! Bien sûr! Ouais! Ouais! Marfell! Transformez-toi en balle! J'aimerais être capable de me transformer en des choses amusantes aussi! J'ai une idée! Glitterpod peut nous transformer en animaux de compagnie magique! Waouh! Tu peux nous transformer en Marfell? Jouons un jeu! Celui qui saute le plus haut gagne! Fais-le au morfel Quoi ? Oh ! Génial Transforme en hélicoptère Bouh ! Marple gagne ! C'est bon ! Cela ne promet rien de bon Suivons-les C'est pas facile Transforme-toi en avion, Agnès Marple ! Transforme-toi en un gros coussin Transforme-toi en bel rebondissement N'ayez pas peur, monsieur Je suis ici pour... Allez ! Vite ! Marple ! Transforme-toi en avion Allons à nouveau chercher Arple et cette balle rebondissante Transforme-toi en voiture de course Non, Orfel ! Je veux être un robot cette fois-ci Ah ! Oups ! Désolée ! J'ai une autre idée pour l'attraper Travaillons ensemble Marple ! Transforme-toi en cage Pas dans ma ville ! Ouais ! On l'a fait ! Vous avez causé beaucoup de problèmes dans la ville Oh ! Je suis désolée, Mila et Morphel Je ne devrais plus être un Morphel Veux-tu nous retransformer, s'il te plaît, Glitterpod ? Non ! Je m'amusais tellement... Oh ! Oh ! Barqui ! C'était vraiment amusant Mais être un Morphel était si difficile Je suis heureuse d'être à nouveau moi-même Hi 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 ! Il n'y a qu'un seul Morphel et une seule Agnès Et je vous aime tous les deux Je pense que papa aurait besoin d'aide, Morphel Transforme-toi en pelteuse Quoi ? Ta-da ! Morphel ! Mais pourquoi as-tu fait ça ? Pas bien ! Oh ! Tout est fichu ! On est désolés, papa On essayait juste de t'aider C'est pas grave Bon ! Allez aider ailleurs On pourrait aller couper l'herbe là-bas aussi, papa Bien sûr, bien sûr Soyez prudent Morphel ! Transforme-toi en temps deux Non ! Morphel, stop ! Oh oh ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Oh non ! Pas mes belles fleurs ! Pourquoi tu les as coupées ? On ne voulait pas, papa Le jardinage demande de la précision Et tu es bien trop grand, Morphel Et maintenant, laissez-moi travailler Peut-être qu'on peut aider un peu papa en nettoyant ses brindilles et ses feuilles Mais nous devons faire très attention Morphel, transforme-toi en un petit bulldozer Oh ! Merci Mila Mais où est Morphel ? Ça suffit ! Ça suffit ! Allez, sortez du jardin, tous les deux Voilà ! Enfin fini Qu'est-ce que vous en pensez, Mila et Morphel ? Oh ! C'est vrai Je leur ai dit de partir Ils essayaient seulement de m'aider Je parie que je peux me faire pardonner Mila ! Morphel ! Vous pouvez venir ici ? Vous avez faim ? Je suis désolé de m'être mis en colère contre vous Vous vouliez juste m'aider Morphel, désolé aussi La prochaine fois, Morphel aidera mieux Eh bien, maintenant que t'en parles Le soleil brille vraiment fort et je... N'en dis pas plus Morphel, transforme-toi en parasite Wow ! Merci beaucoup, Morphel Et ça, c'est pour te garder au frais, Morphel Encore de la glace Félicitations ! Vous avez gagné ce gros bébé en peluche Wow ! Morphel, transforme-toi en bras musclés Oh ! Ok, gros bébé Nous allons faire un gros goûter Morphel joue pirate Animi, peux-tu donner vie à ce bébé en peluche ? Oui, rigolo ! Ah, bonjour, Laurent Bonjour ! Est-ce que Animi peut m'aider sur le chantier ? Bien sûr ! On revient bientôt Non, bébé géant ! Téléfox n'est pas un jouet ? Peut-être qu'il veut manger quelque chose Euh... Il faut qu'on le ramène à Animi Morphel, transforme-toi en une balle rebondissante Oh non ! Morphel, transforme-toi en cerf-volant Oh non ! Oh non ! Transforme-toi en camion-benne, Morphel Ah, ah... Vauté, ré-je-moi-moi ! Ouf ! Tu as réussi, Morphel ! Animi, peux-tu s'il te plaît rendre la peluche bébé normale à nouveau ? Oh! Dépêche-toi, Animi! Ouf! Il faut que j'aille faire quelque chose, Marfell. Mais c'est un secret, donc tu ne peux pas venir. Oh! Oh, Marfell, viens aussi! Non, Marfell, tu dois attendre ici. Au revoir, Marfell! Mila! Mila! Hé! Quoi de neuf, Marfell? Papa, c'est où est Mila? Euh... Non. Désolé, Marfell. Mila! Qu'est-ce qui t'arrive, Marfell? Mila, ici? Non, désolé. Je ne l'ai pas vue aujourd'hui. Mila, ici? Quoi? Non, Mila n'est pas là. Mila, au jour? Oh! Non, Marfell, elle n'est pas là. Mila, par là? Non, Marfell. Où est Mila? Où est Mila? Norfell bleu! Pas dans ma ville! Allez, viens, Marfell. Je parie que Mila t'attend à la maison. Pas si vite, Marfell. Tu n'as même pas vérifié dans le jardin. Surprise! Mila! Joyeux anniversaire, Marfell. Maintenant, ouvre ton cadeau. Waouh! Mister Action! La justice ne dort jamais. Mais vous devez dormir de 9h à 7h. C'est l'heure d'aller combattre le crime. Juste après le brossage de dents. Oh oh! Je vais le chercher. Le ballon est bloqué sur le toit. Marfell! Et Don Hugo a récupéré le ballon. Prisique! Non! Il nous faut quelque chose avec des ailes. Dragon! Oh! Je ne peux pas atteindre le ballon. Ne t'inquiète pas, Marfell! Ah! C'est un dragon! Ah! C'est Marfell! Marfell! Hum! Hugo, n'aime pas Marfell. Oh! Ne t'inquiète pas, Marfell. Hugo n'a pas vu que c'était toi. Allons le chercher pour lui expliquer. Hugo! Hugo! Es-tu là? Marfell? 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 Qu'est-ce que... C'est un dragon? Reviens, Marfell! Mais que se passe-t-il? Quoi? Un dragon? Ce n'est pas un vrai dragon. Non, pas de dragon cracheur de feu dans ma ville. Allez, Oust! Oui! Psst! Allez, Oust! Marfell n'est pas un vrai dragon. Pas vrai, Marfell? Oh! Marfell? Personne aime Marfell. Oui! Marfell, reviens! Papa, as-tu vu Marfell? Coucou, Mila. Ben non. Je cherche notre nouvel animal de compagnie magique. Ampli. Il semble avoir disparu. Est-ce que c'est ça que vous cherchez? Le pouvoir magique d'Ampli, c'est qu'il peut rendre n'importe quel son plus doux... Ou plus fort! Et maintenant, tout le monde va pouvoir nous entendre partout! Oui, 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 oui! D'accord. Mais maintenant, arrêtez ça! Non! Vous, vous allez arrêter! Oui, 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 oui! Ah! C'est tellement fort! Allons-y, Yann! Rendez-nous empli! Stan, Marfell n'est pas avec elle! Et sans Marfell, absolument personne ne pourra plus nous arrêter! Mila! Morfell! À l'aide! Morphel aide Mila, Morphel arrive Bouh, c'est drôle Stan Oui, surtout ça Morphel Pas la peine de s'inquiéter Les dragons ne peuvent pas se boucher les oreilles Morphel, transforme des protections pour tes oreilles Oh non ! Maintenant, on peut s'inquiéter Fuyons ! Morphel, utilise ton feu pour arrêter les bandits Un seul dragon, c'est pas assez pour nous attraper Morphel, pas assez Attention ! Hé ! Dragon ! Morphel, utilise ta flamme pour piéger les bandits Ils nous ont eu, Stan Oui Oui Vous n'avez pas le droit d'être s'écrouillant dans ma ville Vous deux, direction la prison Mila, empli ! Oh, je suis soulagé que vous alliez bien Je crois que j'avais tort à propos des dragons Je n'aurais pas dû vous chasser Ouais ? Oh, le barbecue est en feu Oh non ! Morphel, transforme-toi en camion de pompier Tu as réussi Où est le feu ? Morphel, le camion de pompier l'a déjà éteint Waouh ! Ça, c'est très bien Mais l'extinction d'un feu peut être très dangereuse Alors, il est plus prudent d'attendre un pompier D'accord, monsieur le pompier Gerben Mais mon camion est tombé en panne Morphel, tu voudrais bien être à mon camion de pompier aujourd'hui ? Oui Oh, c'est fou ! Allons voir ce qui se passe Oh, qu'est-ce qui se passe ? Ma petite chatte, Miss Pingel, est restée coincée dans cet arbre Et je suis allée la sauver Et maintenant, c'est moi qui suis coincée dans l'arbre On va vous sortir de là Ouais ! Merci, monsieur le pompier Bon travail, Morphel Regarde, c'est Miss Pingel Ce qui veut dire ? Un secours Mais comment est-elle arrivée là-haut ? N'ayez pas peur ! On va vous faire redescendre Encore ! Oh, merci encore ! Mon camion de pompier a été réparé Je serai de retour dans peu de temps Ouf ! Mais on n'a pas éteint de feu en tant que pompier Regarde ! Allons voir ce qui se passe Au secours ! Oh non ! Appel à l'aide Mais German a dit que nous devions attendre l'arrivée d'un pompier À l'aide ! Nous devons la sauver Oui ! Merci ! Milan, Morphel Est-ce que vous pouvez éteindre des feux ? C'est parti, Morphel Merci, Morphel Où est le feu ? Eh bien, Milan et Morphel, elles l'ont déjà éteint Je suis désolée que nous n'ayons pas attendu Mais nous devions sauver la dame au chat Et puis, eh bien, ils ont aussi sauvé ma grange Eh bien, il semble que vous ayez bien travaillé Dites donc, vous êtes de très bons pompiers, Milan et Morphel Mais où est passée la dame au chat ? Oh, c'est cool ! Ah ! Pas encore ! Murphel, transforme-toi en grue J'en ai dit ! C'est cool ! J'en ai dit ! J'en ai dit... J'en ai dit ! J'en ai dit, tout est bien ! Je t'ai trouvée C'est à ton tour de te cacher, monstre des nuages Je t'ai trouvée C'est tellement amusant quand vous êtes là D'habitude, je joue à un cache-cache tout seul Et je ne trouve jamais, jamais personne C'est encore pire quand c'est moi qui me cache Morphole et moi ne sommes jamais seuls Parce que nous sommes ensemble Vous savez quoi ? Je sais comment on peut t'aider à trouver un meilleur ami Avec ce pistolet magique que j'ai emprunté au professeur Rachid On peut te fabriquer un ami Oh oui, un nouvel ami Bonjour mon ami, bonjour, bonjour, bonjour Je suis le monstre des nuages Comment tu t'appelles ? Allez, jouons à cache-cache Vas-y, trouve-moi Ben, je suis le monstre des nuages Fé, alors vous avez mentionné J'impré Hé, l'ami! Viens me trouver! Oh! Même l'ami que tu m'as fabriqué, il ne veut pas jouer avec moi. Je pense juste que ton nouvel ami n'aime pas jouer à cache-cache. Je crois plutôt qu'il préfère jouer au ballon. Mais, mais, j'aime bien jouer à cache-cache. Hum! Alors, pourquoi ne pas créer un jeu qui est à la fois un jeu de cache-cache et un jeu de balle? Oh là là! Cachons-nous! Il arrive! Oh! Trop rigolo! Hé, Mila! Regarde-moi! Je ne te vois pas, papa! Lève les yeux! Salut! C'est trop cool! Ouais! Orphèle veut jouer aussi! Hein? Quoi? Orphèle! Méchant papa! Laisse-moi partir, Orphèle! Orphèle aussi! Ha! 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 C'est pas génial? Non! Ce n'est pas génial! Euh... Ça y est, j'ai une idée! Et si nous faisions une course? Quoi? Ce serait amusant! OK! Le premier qui attend le sommet de la montagne gagne! À vos marques! Prêt? Parfait! Non! Arrêtez ça! Wow! Eh bien, ils sont rapides, ceux-là! Ils font la course jusqu'au sommet de la montagne! Eh bien, j'ai une récompense pour ça! Allez! C'est parti! Vous les avez bien eus! Vous les avez bien eus! Et c'est assez intelligent! Bien joué, Murphèle! Je ne me suis jamais senti aussi fort! Je crois que je connais un raccourci! Va par là-bas, Murphèle! On les a semés, Murphèle! Ouais! Quoi? Fais quelque chose, Murphèle! C'était génial! Voilà la montagne! Murphèle, trop fatiguée! Murphèle, aussi! Je vais gagner la course pour toi, Murphèle! Non, sûrement pas! Qui a gagné? Je crois que c'est égalité! Égalité? Égalité? Ne t'en fais pas, Mila! Un bon arbitre a toujours au moins deux récompenses avec lui! C'était super, Murphèle! Je suppose que c'était assez amusant! Mila! Murphèle! J'ai fait de la limonade! Limonade! Oh! Wow! Oups! Oh! Hum! Je nettoierai plus tard! Je veux vraiment terminer de lire mon livre! Oh non! Murphèle, tout! Mila! Tu as cassé la tour, Murphèle! Je n'ai pas cassé ta tour! Oh! Tu as ruiné mon dessin, Murphèle! Non! Pas Murphèle! Non, non, non! Que diriez-vous d'aller vous amuser ailleurs? Oui! D'accord! Je suis le professeur méchant! Monsieur Action est là pour t'arrêter! Murphèle et Monsieur Action? Hum... Oui! J'ai construit une machine qui va faire s'endormir tout le monde! Oh non! Monsieur Action t'arrête! Ya! Hum... Vraiment passionnant! Aïe! Débarrassons-nous de ça! Ok! Alors, où en étais-je? Tu n'as pas gagné, Monsieur Action! Avec l'aide! Mais où est passé le coffre? Monsieur Action! Mais pourquoi as-tu enlevé le coffre? Murphèle pas bouger le coffre! Oh! Toi, Mila, reconstruire! Je n'ai pas détruit ton immeuble stupide! Ton immeuble pas stupide! Mila stupide! Tu sais quoi? Eh bien, maintenant, je vais aller jouer sans toi! Non! Murphèle joue sans Mila! Hum! Murphèle joue, pas Mila! Ta-ta-ta-ta-ta! Nya-ni-ni-na! Oui! Pas de Mila, pas drôle! Je ne sais pas quoi dessiner! Murphèle aurait une idée, lui! C'était vraiment un super livre! Murphèle, je suis désolée! Je n'aurais pas dû être si fâchée que tu casses le crayon sur mon dessin! Hein? Oh! C'était pas Murphèle! C'était moi, par accident! Hein? Oh! As-tu aussi cassé la tour de Murphèle? Euh... Oui! Et déplacé le coffre à jouets? Hum... Oui! Et t'as c'est une meuf de bois? Ben... Sûrement! Mais la Morphèle a mis à nouveau? Bien sûr! Je suis désolé d'avoir fait tout ça! Je suis désolé que vous vous soyez disputé par ma faute! Est-ce que... Je suis toujours votre ami quand même? Bien sûr, papa! Oui! Ah!